Je vais me lancer dans une critique radicale du christianisme, en en montrant tous les débordements. Il y a un schéma que j'ai présenté il y a déjà longtemps concernant la problématique du message et du messager. Il y a l'expéditeur, il y a le messager qui porte un message à un destinataire. On va dire qu'il y a quatre temps, quatre facteurs. Et le christianisme a tendance à embrouiller et à confondre ces quatre facteurs. Alors, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je vais récapituler les éléments que j'ai déjà formulés et je vais en ajouter d'autres. Le premier point, c'est que le messager, quelque part, a un lien particulier avec l'expéditeur. Comme on dit, il y aurait une sorte de contradiction de position et d'intérêt. Normalement, un facteur, par exemple, n'a pas de lien avec l'expéditeur. Il transmet un... Voilà. Et là, en l'occurrence, quand Jésus dit « Je suis le fils de Dieu », donc je suis le fils de l'expéditeur, il y a là quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi cette façon d'amalgamer et d'embrouiller les structures ? Deuxièmement, le messager n'est pas censé être concerné par ce message. Il transmet un message. Mahomet, par exemple, le Rasulallah, il transmet, il le messager. Rissal, le message, la lettre. D'ailleurs, la notion de bonne nouvelle, c'est ça. Je transmets des nouvelles. Je transmets des nouvelles. Et là, je vais arriver au point principal de mon exposé, à savoir que être chrétien, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien ? C'est celui qui transmet la nouvelle ou celui qui est concerné par la nouvelle, qui est partie prenante dans la nouvelle. A priori, le messager, il transmet une nouvelle. Bon, ça ne le concerne pas. Et c'est d'ailleurs pour des populations qui ne sont pas liées à la sienne, quelque part. Jésus est un judéen qui transmet aux promis perdus d'Israël. Et les promis perdus d'Israël, les Israélites, ne sont pas des judéens. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Souvent, quand j'entends des religieux parler de ces questions-là, quand on parle de Galilée, on dit les juifs. Ou quand on parle des judéens, on parle d'Israël. Enfin, on mélange tout. C'est notre problème. Ça, c'est déjà encore une confusion supplémentaire. Mais, le point essentiel que je n'avais pas souligné jusqu'à présent aussi clairement je m'étais laissé moi-même embobiner quelque part c'est que on peut tout à fait vouloir le bonheur des Israélites. On veut tout à fait vouloir intercéder en leur faveur pour les faire pardonner de leurs de leurs errements. Notamment d'avoir rompu avec le royaume de Judas et d'avoir développé une conception de Dieu idolatrique. C'est-à-dire ils ne refusent pas le Dieu en question mais ils veulent l'incarner le représenter par des images parce que le mot idole veut dire images eidos en grec par un veau comme dans le mot d'ordre et non pas simplement et ça c'est quelque chose que le Dieu des des Juifs refuse, rejette qu'on fera voir à Osée chapitre 8. Alors l'abus où est-ce qu'il est l'abus ? L'abus c'est de se sentir concerné par le message comme si ce message s'adressait à ces gens qui veulent aider les Israélites. Ils veulent tellement les aider qu'ils vont prendre leur place en quelque sorte. Il s'identifie à l'expéditeur le messager s'identifie à l'expéditeur tout comme Jésus se relier non, s'identifie au destinataire comme Jésus s'identifie à l'expéditeur qui brouille les cartes le messager lui aussi d'un autre côté il s'identifie il s'embrouille avec l'expéditeur avec le destinataire tout ça est une confusion extraordinaire et on comprend que ça puisse faire problème.